Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Aujourd'hui je suis avec Fannis pour faire une petite lecture du whitepaper. Merci beaucoup à Fannis d'être ici avec nous. Merci à toi, c'est un plaisir. Deuxième partie du live qui a été fait pour les deux ans de Découvre Bitcoin et le lancement de l'Académie. Si vous ne connaissez pas l'Académie, je vous invite à regarder le replay. Et sinon, simplement créer un compte sur academy.découvrebitcoin.fr et vous verrez tout de suite de quoi il s'agit. Donc en plus vous aurez un cours de Fannis, le maître du Lightning Network, ancien PDG de Solana, qui est du coup présent avec nous pour faire un truc. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Fannis ? Aujourd'hui on va lire le whitepaper de Bitcoin et essayer de le résumer simplement. Exactement. Alors le whitepaper de Bitcoin qui est disponible du coup en anglais et en français. Alors je pense que dans cette vidéo ce sera la version anglaise qu'on aura devant nous. Parce que je pense que Fannis et moi on préfère utiliser celle anglaise. Sachez si jamais vous ne voulez pas faire la version anglaise qu'il y a la version française sur le site de Découvre Bitcoin, dans la librairie ou sinon dans la description. Donc ça a été traduit par plusieurs personnes. Là c'est la traduction en l'occurrence de Afos, de Arnaud François Fos. Ludovic Lars a également fait une traduction si vous voulez la version française. Vas-y Fannis, on peut se lancer. Je pense que le plus simple c'est d'expliquer à un enfant de 5 ans pourquoi le whitepaper et qu'est-ce que c'est un whitepaper. Un whitepaper, en gros, c'est simplement un petit texte qui normalement doit être assez court et qui permet d'expliquer un peu ce qu'on compte faire quand on fait un projet un peu technique. Et donc voilà, celui-là est très connu, mais aujourd'hui, par exemple, n'importe quel autre projet de shitcoin va avoir son whitepaper, qui est d'ailleurs en général beaucoup plus imbitable que celui de Bitcoin. Et pourquoi ? Et bien c'était une fois que Satoshi, donc le créateur de Bitcoin, a eu fini d'écrire le code et qu'il s'était convaincu que son idée marcherait, il fallait quand même qu'il puisse proposer un document assez synthétique qui explique en gros dans les grandes lignes pourquoi est-ce que Bitcoin était une idée intéressante et comment ça allait marcher à peu près dans les grandes lignes. Et c'est intéressant, donc si on est d'accord sur la timeline de Satoshi, il a d'abord créé Bitcoin, puis le whitepaper, ce qui est quand même extrêmement différent de beaucoup de projets qui proposent un whitepaper pour développer un code derrière. C'est l'inverse, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, et pour dire ça, on se base sur les messages qu'il écrivait sur la mailing list des Cypherpunk ou sur Bitcoin Talk. Donc, apparemment, en gros, il avait besoin, donc il avait déjà bien sûr toute l'idée générale, mais il avait besoin de la coder pour vérifier que ça marchait, quoi, parce qu'il n'était pas sûr. Et c'est pour ça qu'il a d'abord fait le code, donc peut-être pas qu'il avait, il a certainement pas tout terminé, mais voilà, le MVP, quoi. Et après, il a écrit whitepaper pour expliquer un peu le principe général. Et alors, ce principe général, en fait, si on devait le résumer à une phrase, c'est un peu bête, mais c'est résoudre le problème de la double dépense. Ouais. Et ce qui est assez fort avec ce document, donc on va aller en détail dans un petit peu tout, c'est qu'on comprend le début. Enfin, c'est assez clair pour vraiment comprendre quand tu lis l'abstract. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, ou alors en français, en haut de la page, excusez-moi, ici, ce petit résumé introduction, c'est assez clair. Et il explique comment il va le faire, et il parle pas du tout des termes qu'on pourrait penser aujourd'hui. Il parle pas vraiment de monnaie, il parle pas du cap des 21 millions, il parle pas de blockchain. Il parle simplement d'utiliser de la puissance de calcul pour faire un travail qui va résoudre le problème des généros wyzantins, et donc pallier à la double dépense. Est-ce que c'est à peu près ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Non, effectivement, ce qui est remarquable, c'est qu'il est assez facile à lire, en fait, le whitepaper globalement, et surtout le début, effectivement. Et du coup, ce qu'on essaie de faire dans cette vidéo, c'est d'expliquer à un enfant de 5 ans. Est-ce que tu veux te lancer d'expliquer cet abstract, et donc, finalement, qu'est-ce que résout Bitcoin à un enfant de 5 ans ? Parce que je suis pas sûr que généros byzantins et tout ça, ils comprennent, donc avec des mots peut-être plus simples. Ouais, bien sûr. Un enfant de 5 ans, on peut commencer par lui expliquer que, enfin, pourquoi est-ce que, c'est la première phrase de l'abstract, pourquoi est-ce que Bitcoin est utile, est nécessaire ? C'est tout simplement que, dans le vrai monde, si je te donne un billet de 20 euros, là, c'est assez clair que je te l'ai donné, parce que, ben, il a changé de main, quoi. Moi, je l'ai plus, et toi, tu l'as. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à répliquer dans le monde numérique, dans Internet. Parce qu'en fait, dans Internet, quand je t'envoie de l'information, donc, par exemple, un fichier MP3, j'en sais rien, ce que je fais, en fait, c'est que je le copie et je te l'envoie. Et donc, même quand on déplace un fichier, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va le copier, on va envoyer la copie, on va supprimer l'original, mais donc, c'est que de la copie. Et du coup, ça marche pas pour faire de l'argent numérique. Et donc, la solution, avant Bitcoin, c'était d'avoir un intermédiaire central, donc un intermédiaire de confiance qui s'occupait de faire la copie, d'envoyer la copie à la personne qui a recevait l'argent et de supprimer l'original. Et donc, cette première phase de l'abstract, ce qu'elle dit, c'est que, voilà, une version complètement paire à paire d'un cash électronique permettrait de faire des paiements en ligne sans avoir besoin d'une tierce partie. Exactement. Pour un enfant de 5 ans, l'image, ce serait vous donner un billet à une petite fille, elle peut le donner, comparé à c'est la maman qui a tout l'argent. Finalement, quand c'est la maman, la petite fille, elle n'a pas cette notion de « je te le donne, je ne l'ai plus ». Et la double dépense, c'est vraiment cette idée de « est-ce qu'on peut dépenser deux fois un billet, finalement ? » Il n'y a pas de plus simple pour expliquer. Tu vois, si tu veux rajouter quelque chose ? Non. Et dans cet abstract, tout de suite, il va quand même sur la notion de « proof of work » et de la chaîne la plus longue. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus bas, parce qu'il en parle un petit peu plus. Donc, le début, c'est vraiment pourquoi le problème ? Et la solution qu'il propose, si on devait l'expliquer facilement, c'est donc un système de « timestamp », qu'aujourd'hui on appellerait « blockchain », principalement parce que ça a été démocratisé comme ça, qui consiste finalement à créer une chaîne de tout l'historique des transactions, avec, comme chaque nouveau bloc, un lien ancré du bloc précédent. Et finalement, c'est le petit dessin que vous voyez ici, quand on parle « transactions » au milieu, qu'il l'explique pour quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose aux termes techniques. C'est simplement cette idée de toujours vérifier le passé. C'est à peu près ça, si on devait l'expliquer de façon bête et méchante. Ma question, du coup, c'est « qu'est-ce que c'est un hash ? » Ok. Un hash, c'est… j'essaie de l'expliquer à un enfant de 5 ans, là. Ah ouais, on est d'accord. Plutôt même, outre plus qu'expliquer qu'est-ce que c'est, c'est où est-ce que ça rentre dans cette grande chaîne de transactions ? Ok. L'idée d'un hash, pour faire assez simple quand même, c'est que ça transforme quelque chose qu'on met en entrée en autre chose qui a une taille donnée, mais qui, si on met exactement la même chose en entrée, ça sera toujours la même chose en sortie. Par contre, dès qu'on fait une petite variation de ce qu'on met en entrée, ça donne quelque chose de complètement différent. Donc, par exemple, là, je ne sais pas, une idée comme ça, imaginons une recette de cuisine que fait ta maman, mais qui est très, très compliquée, si bien qu'en fait, si tu fais la moindre erreur dans l'application de la recette, tu vas avoir un plat qui est complètement différent. C'est un peu la même idée. Donc, si tu suis vraiment la recette à la lettre, tu fais exactement la même chose que ce qu'il y a écrit. Du coup, tu as exactement le même plat en sortie, mais si tu changes, ne serait-ce que tu rajoutes un gramme de sel, tu as un plat qui est complètement différent en sortie. Et où est-ce que ça intervient ? Léa, ça intervient un peu partout dans le bitcoin, mais par exemple, c'est utilisé pour faire ce que tu disais, cette fameuse blockchain, et donc ce serveur de rodatage, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on met les transactions dans des blocs, et donc dans un bloc donné, on va pouvoir mettre plusieurs transactions, c'est comme la page d'un livre, et on va faire un hash de la page entière. Et donc, on va transformer la page entière en un nombre. Et dans la page, avant de la transformer en nombre, avant de la hasher, on va ajouter le hash, donc le nombre qu'on a calculé à partir de la page précédente. De sorte que, en faisant ça, en fait, on crée une espèce d'échelle de temps au sein de bitcoin, c'est-à-dire que, clairement, puisqu'il y a le hash d'un bloc dans le nouveau bloc qu'on est en train de créer, le bloc dont on met le hash, il était nécessairement, il existait déjà avant. Et donc, on crée cette notion de, il y a un bloc précédent, et puis il y a le bloc suivant. Et c'est ce qui est à la base du fait qu'une fois qu'on a une transaction qui est dans un bloc bitcoin, au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux blocs qui s'ajoutent au-dessus, elle devient de plus en plus difficile et très rapidement impossible à modifier. Ok. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer comme, finalement, un bloc, il y a plein de transactions dedans, donc il y a plein d'informations. Mais comme ce serait compliqué de transporter ce plein d'informations, tous ces trucs à chaque fois, à la place, on met un chiffre spécifique qui représente toutes ces transactions, et on inscrit uniquement ce chiffre. Donc, finalement, quand on regarde l'historique, on regarde qu'une information par bloc, au lieu d'avoir toutes les informations. C'est un peu comme si on faisait une synthèse du bloc à chaque fois, et c'est cette information seulement qui est importante et qui est retransmise dans le temps. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir ? Un peu comme ça, oui. L'important, c'est effectivement que si quelqu'un essayait après d'altérer l'information, on le verrait tout de suite parce que cette synthèse changerait. Donc, il faudrait la changer dans le bloc suivant, ainsi de suite, jusqu'à arriver au présent. Ok, ok, ok. Et donc, c'est là que nos transactions sont mises dans les blocs. Et donc, pour revenir au problème de la double dépense, le principe, c'est du coup, que comme les transactions sont dans un bloc, et qu'on connaît le passé et qu'on ne peut pas le modifier, vu qu'on vient d'expliquer que si on le modifiait, on le verrait et ça ne marcherait pas, parce qu'on mettrait trop de sel dans la recette. De la même façon, une fois qu'on a donné le billet, si jamais on vient modifier le passé et donc reprendre le billet, on ne peut pas, on le verrait en fait. Et donc, ce serait refusé. Exactement. Et du coup, alors, j'ai une question pour toi. Pourquoi timestamp et donc eurodatage et non pas blockchain ? Pour ça, je pense que c'est aussi intéressant, pour répondre à ta question, de regarder un peu. Moi, ce que je trouve frappant, c'est la manière dont Satoshi a construit le white paper dans l'ordre. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a déjà vu pourquoi c'était utile d'avoir Bitcoin. Donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, dans la partie transaction, ce qui explique, c'est comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on vérifie que quelqu'un qui t'envoie de l'argent, il l'a bien possédé à un moment dans le passé. Ça, c'est tout ce qui est signature avec les clés privées, les clés publiques. Ensuite, il se pose un problème qui est que, même s'il me prouve qu'il a possédé ses Bitcoins dans le passé, ça ne me prouve pas qu'il ne les a pas déjà envoyés à quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Une solution, c'est de diffuser toutes les transactions à tout le monde. Donc tout le monde est au courant de toutes les transactions. Et on se met d'accord sur une règle qui est assez simple et qui vient du bon sens, qui est de dire que la première transaction qui dépense des Bitcoins, c'est celle que tout le monde garde. Et ensuite, s'il y a une deuxième transaction qui essaie de dépenser les mêmes Bitcoins, donc si moi, je t'envoie des Bitcoins et que j'essaie de dépenser les mêmes à quelqu'un d'autre après, on va garder la première et la deuxième, on va dire, non, tu ne peux pas, tu as déjà fait. Et donc ça, c'est la partie, c'est pareil, c'est dans le courant 2, la partie transactions. Donc c'est l'idée d'envoyer les transactions à tout le monde. Et maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord sur l'ordre dans lequel les transactions arrivent ? Parce que c'est bien beau de dire qu'on a une règle assez simple et qui vient du bon sens, qui est de dire on prend la première, mais qui est-ce qui dit s'il y a un conflit ? Quelle est la première transaction à avoir existé ? Et donc la solution de facilité, c'est d'utiliser un serveur d'eurodata, donc un timestamp serveur en anglais centralisé, c'est ce qui se faisait avant. Mais on se doute qu'on ne s'est pas embêté à faire tout ça juste pour revenir à un truc centralisé là. Et donc finalement, c'est là qu'intervient la proof of work, pour avoir un serveur de temps, un serveur d'eurodata qui est décentralisé. Mais donc, pour répondre à ta question, c'est là où le côté eurodata est très important, c'est pour qu'on se mette tous d'accord sur l'histoire passée et sur quelles transactions est arrivées en premier. Il faut bien comprendre du coup que la beauté de Bitcoin, c'est que tout le monde peut et va avoir l'information. L'information n'est pas cachée, elle est vraiment visible de tout le monde. Et quand on fait une transaction, tous les nœuds, du coup, tous les personnes qui détiennent cette fameuse timestamp ont l'information et l'inscrivent. Donc ça, c'est assez important à comprendre. C'est comme si quand vous, vous dépensiez, on va dire, un dollar pour acheter une limonade dans votre quartier, vous le criez aussi fort que possible pour que tout le monde puisse l'entendre, même la personne qui est dans une autre ville. Et la personne qui est dans une autre ville, du coup, va pouvoir savoir et doit savoir et doit pouvoir vérifier qu'en effet, vous aviez bien ce dollar que vous comptiez dépenser pour une limonade. Ce qui est quand même assez différent des systèmes plus traditionnels où on ne crie pas haut et fort tout ce qu'on fait tout le temps. Du coup, on en arrive à la section 4 qui est de la proof of work, la preuve de travail, la phrase sûrement la plus utilisée après blockchain quand il s'agit d'expliquer Bitcoin. Est-ce que tu veux te lancer pour essayer de nous l'expliquer à un enfant de 3 ans, aux 5 ans ? Oui, déjà, je pense qu'à la limite, l'enfant de 5 ans, il n'y a pas besoin dans le premier temps de savoir comment elle marche exactement. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'elle permet de faire, je pense. Donc, comme on l'a expliqué juste avant, quand on achète notre limonade, on crie à tout le monde, j'achète cette limonade. Mais imaginons que je crie en même temps que j'achète une limonade à cet endroit-là et qu'en même temps, j'achète un sandwich à un autre magasin. Il ne peut y avoir qu'une seule des deux transactions qui est valide puisque je dépense exactement le même Bitcoin à chaque fois. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur laquelle est valide, donc laquelle on considère qu'il est arrivé en premier. Et il y a plusieurs moyens de faire ça. Donc, on a vu qu'on veut que ce soit un peu distribué, que ce ne soit pas une seule personne. On pourrait dire qu'on prend au hasard parmi tous les gens qui écoutent, et il y en a un qui choisit au hasard. Le problème, c'est qu'en pratique, dans le cas de Bitcoin, c'est là qu'on arrive à la limite de l'analogie, en fait, les gens qui écoutent, c'est des machines, des ordinateurs, et en fait, je pourrais avoir plein d'ordinateurs, et comme ça, j'ai plus de chances d'être choisi pour moi décider quelle est la transaction qu'on considère comme étant valide. Et du coup, il faut un autre système où on ne peut pas juste utiliser plein d'ordinateurs en même temps et où ça ne coûte rien. Et donc, c'est l'un des intérêts de la preuve de travail. C'est un moyen de sélectionner qui est la personne qui va proposer l'ordre des transactions pour le prochain bloc. Et donc, en gros, c'est proportionnel à sa puissance de calcul. Voilà, ce qui est un moyen assez intéressant parce que du coup, c'est plus ou moins directement proportionnel à l'énergie des pensées, et l'énergie qu'on peut considérer comme étant une monnaie assez universelle à laquelle que le monde a accès. Et ensuite, le deuxième intérêt, c'est qu'on a vu cette histoire de hash qui s'enchaîne, et donc quand on crée un nouveau bloc, on ajoute le hash, l'empreinte, la synthèse du bloc précédent. Et donc là, quand on va utiliser la Poufofork, c'est ce qui va nous permettre, on va mettre un élément de cette Poufofork dans le bloc aussi, et ce qui fait que quand on va devoir recalculer le hash, enfin, si on essaie de changer quelque chose dans le passé, on devrait refaire la preuve de travail, donc redépenser l'énergie pour tous les blocs qu'on essaie de changer. Et donc, c'est ce qui fait que Bitcoin est considéré comme immuable de passer un certain nombre de blocs, parce qu'effectivement, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour réussir à altérer le passé. Autant d'énergie qui a été dépensée déjà pour le créer. Exactement, et en étant en même temps toujours en compétition avec le reste du monde qui, lui, continue à aller de l'avant sans se soucier de la modification du passé qu'on est en train d'essayer de faire. Donc il faut dépenser autant d'énergie que dans le passé et réussir aussi à ne pas se laisser distancer par le reste du monde qui continue à dépenser l'énergie sur la chaîne standard hash économique. Exactement, ça c'est une notion assez importante, surtout quand au premier abord, on entend si on a 51%, c'est la fin. En fait, pas vraiment, parce que 51%, ça permet simplement peut-être de changer le présent, mais il y a toujours les 49% qui se battent et qui continuent. Donc il faut réussir à maintenir une attaque à 51%, ce qui est du coup extrêmement compliqué, voire même de plus en plus dur, de plus le temps passe. Mais les attaques en 51%, je pense qu'il y a une analyse un petit peu plus de bas qui va en parler. Ensuite, dans la partie numéro 5, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au Proof of Work. Dans la partie numéro 5, c'est comment, finalement, marche le réseau et comment joindre le réseau. Et là, pareil, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de demander une autorisation. Il ne parle pas de créer un compte. Il ne parle pas de mettre de l'argent pour commencer à participer. Il n'y a pas besoin, à ma connaissance, d'avoir des bitcoins pour participer dans Bitcoin. Et donc, les étapes, c'est juste six petits bullet points que vous voyez à l'écran, de toute façon, qui sont, finalement, peut-être que je peux te laisser les expliquer, si tu veux, mais c'est faire avoir un nœud, récupérer les informations des autres participants, donc, finalement, se joindre à la communauté qui crie très fort toutes les informations. Il faut vraiment penser Bitcoin comme un système un peu bête où il y a des gens qui crient toute la journée, tout très fort, très haut. Et de plus... Tu ne peux pas crier plus fort pour mieux partager. C'est juste que tu... Constamment, tout le temps, toutes les minutes, toutes les dix minutes, tu cries. Et des fois, tu cries des trucs différents. Quand tu fais une transaction, tu cries... J'ai fait une transaction. Quelqu'un va t'entendre crier... J'ai fait une transaction. Il va répondre et tu vas crier à ton tour... Il a fait une transaction ! Tout bêtement. Et ça va propager le fait qu'il a fait une transaction. Et s'il y a un moment, il y a un bloc qui est validé, du coup, par la preuve de travail qu'on a parlé, dans ce cas, il y a un deuxième cri qui est poussé dans le réseau, qui est le cri du... J'ai fait un bloc qui détient toutes ces transactions. Et tu le cries le plus fort possible. Les gens l'entendent et le crient à nouveau. C'est bête, mais Bitcoin, c'est littéralement des gens qui crient de l'information constamment, partout. Et vous, si vous voulez rentrer dans Bitcoin, ce que vous allez faire, c'est rentrer dans ce... dans ce bordel sans nom de personnes qui crient, et écouter tout, prendre toutes les informations, et quand vous avez toutes les informations, vous mettre également à crier des informations qui sont finalement les mêmes que tout le monde. Et si jamais vous arrêtez d'être synchronisé avec tout le monde, si jamais vous dites des informations qui s'avèrent être fausses, ben finalement, les gens ne vont pas vous écouter. Je ne sais pas si mon explication d'enfant de 5 ans peut marcher pour comment un petit peu communiquer les nœuds entre eux. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu mieux avec plus de détails. Et ce qui est intéressant aussi, effectivement, c'est que moi, par exemple, quand je fais une transaction, je vais crier pour dire à tout le monde que j'ai fait cette transaction, mais je ne peux pas crier non plus suffisamment fort pour avertir tout le monde. Donc les gens qui sont autour de moi, ils vont m'entendre, ils vont, dans un premier temps, ils vont écouter ce que j'ai dit, ils vont réfléchir, ils vont dire est-ce que la transaction qui vient de me crier là, elle est OK ? Donc c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les bitcoins qui dépensent dans sa transaction, ils étaient bien à lui, ils vont regarder, ils vont réfléchir, et puis si ça va, ils vont dire OK, c'est bon, et ils vont à leur tour crier pour répéter ma transaction et pour que des gens qui étaient hors de portée de ma voix quand j'ai crié la première fois entendent à leur tour ma nouvelle transaction. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, d'une part, tous les nœuds sont mis au courant des nouvelles transactions, et d'autre part, ils ont vérifié la validité et s'ils trouvent que c'est OK, ils vont répercuter encore l'information. Et c'est exactement pareil, effectivement, pour les blocs. C'est un téléphone arabe géant, sauf que si tu triches, t'es tout de suite dégagé. C'est, je pense, la phrase qui... Ouais. Après, effectivement, tu pourrais... Oui, non, effectivement, personne t'écoute, ouais, si tu le dis n'importe quoi, effectivement. Parce que, ouais, et c'est bizarre de penser ça, parce qu'en fait, au téléphone arabe, tu dois forcément faire confiance, vu que la première personne avait l'information vraie, alors que là, chaque personne peut vérifier, finalement, l'origine du message. Je ne sais pas si... C'est pas le temps. Je ne sais pas si le téléphone arabe, ça marche. Dans le white paper, il faut comprendre quelque chose. C'est qu'avant, il n'y avait pas de différenciation entre des nœuds de mineurs et des nœuds non mineurs. Aujourd'hui, parce que le réseau a tellement grossi et il faut beaucoup d'énergie et d'électricité pour pouvoir être compétitif lors de la recherche des blocs, comme on l'a expliqué, il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans. On les appelle les mineurs. Par contre, il y a toujours des gens qui sont simplement là pour crier très fort les informations, contribuer au réseau, et ce sont les utilisateurs de nœuds bitcoins. Les nœuds bitcoins, tout simplement. Les mineurs ont des nœuds et des gens normales ont des nœuds mais ne sont pas des mineurs. D'un côté, pas de l'autre. Dans la section numéro 6 du papier, il parle un petit peu de la raison pourquoi un mineur, si je n'ai pas fait d'erreur, n'irait pas tricher. Un petit peu. C'est la théorie du jeu de se dire que si tu utilises beaucoup d'énergie et donc tu mets cette monnaie finalement universelle que tu parles qui est l'énergie dans un travail, dans cet effort, tu n'as pas d'intérêt à tricher parce que si tu triches, personne ne t'écoute. Comme on l'a dit, quand on crie très fort les gens ne nous écoutent pas. Si on crie très fort et que c'est faux les gens ne nous écoutent pas. Du coup, finalement, tu as perdu des ressources pour rien. Ce serait vraiment comme un, tu perds de l'argent et deux, tu as perdu ta voix pour finalement rien faire du tout. Donc, il y a un vrai intérêt qui consiste à ne pas tricher. A peu près ça, non ? A peu près ça. Et effectivement, les seuls cas où tu pourrais réussir à tricher, c'est si tu as dans la poche un suffisamment grand nombre de personnes qui crient les mêmes choses fausses que toi. C'est ce qu'on appelle la fameuse attaque à 51% par exemple, même s'il y en a d'autres. Et le problème, c'est qu'effectivement, tu n'es pas sûr qu'elle va marcher. d'une part, et en plus d'autre part, elle ne va pas forcément te permettre de gagner beaucoup d'argent, ça dépend un peu de comment tu l'as fait. Alors que par contre, tu pourrais, si tu avais accès à une puissance de calcul aussi considérable, juste contribuer honnêtement au réseau, donc en suivant les règles, et quand même récupérer les récompenses qui vont aux mineurs, que ce soit les bitcoins nouvellement créés ou juste les frais de transaction. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que finalement, c'est plus profitable de se conduire honnêtement. Et donc, il y a vraiment un alignement effectivement des incentives. On appelle donc ceci de la théorie du jeu, c'est une branche de mathématiques. Et c'est un petit peu comme le dilemme des prisonniers où c'est des raisonnements logiques de stratégie qui finalement disent tout le monde continuera à faire la vérité parce qu'il n'y a aucun intérêt à ne pas faire la vérité. Si on devait vraiment le résumer. Ce qui est intéressant avec bitcoin, quand on le voit dans la section 7, reclaiming de l'espace de disques, c'est que bitcoin aujourd'hui, l'intégralité des 13 ans de transaction ou 12 ans de transaction ne représente que 350 gigas je pense, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est extrêmement efficace et c'est extrêmement peu coûteux en énergie de faire tourner un nœud malgré les 12 ans de transaction et d'histoire et ça, c'est parce que tout est pensé pour avoir des haches, des haches, des haches à travers on va dire des sortes d'arbres de Merkel si j'ai bien compris la logique. Ce qui permet à la fin d'avoir que très peu d'informations enfin, d'avoir de l'information très très condensée. Est-ce que c'est un petit peu ça ce qu'ils essaient d'expliquer dans la logique du chapitre 7 et à quel point ça pourrait évoluer par année, par an en fonction des blocs ? Oui, alors là, le chapitre 7, je crois, c'est vraiment pour si tu as des... Typiquement, je crois que les nœuds complets ne font pas ça. D'accord. Il me semble que les nœuds complets conservent toutes les transactions à vérifier quand même. Enfin, je ne sais pas près... Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, l'idée, c'est de garder que les entêtes de blocs parce que dans l'entête, tu as des informations. Par exemple, tu as le hash du bloc précédent dont on avait parlé. Tu as ce qui te permet de prouver qu'il y a bien eu du travail, donc la fameuse preuve de travail. Et tu as aussi une espèce de synthèse de toutes les transactions qui étaient dans le bloc. Donc, c'est ce qui est indiqué là comme étant le root hash, donc la racine, le hash racine et qui en gros te permet à posteriori, si jamais tu veux vérifier qu'une transaction a bien eu lieu dans tel bloc, tu peux, en connaissant cette transaction et en connaissant la racine, vérifier qu'elle est bien contenue dans la racine. Donc, ça te permet de faire de la vérification à posteriori. mais effectivement, si tu as des contraintes assez importantes sur le stockage, ça te permet de quand même vérifier des paiements sans devoir garder toutes les transactions sur ton disque. Mais finalement, voilà, un de nos complets aujourd'hui, il conserve quand même les transactions avec ce que tu disais, les 400 gigabits, c'est en comptant toutes les transactions. Voilà, et là, tu vois, ce qu'il dit, c'est qu'en comprimant comme ça, en fait, tu as quelque chose qui fait 4,2 megabytes par an, donc c'est vraiment un truc tout petit. Et d'ailleurs, si on continue sur la section 8, cette optimisation permet de vérifier très rapidement des blocs longtemps dans le passé. parce qu'on comprenait bien que quand on parle d'il y a 12 ans, aujourd'hui, on est à 700 000 blocs environ, sûrement plus déjà. Donc, quand vous faites une transaction et donc quand vous criez au monde entier que vous dépensez un billet, comprenez bien du coup que le monde entier vérifie l'historique de 700 000 blocs. Donc, ça pourrait potentiellement prendre du temps, mais grâce à ces systèmes qu'on a décrits, c'est très rapide finalement parce que l'information y est accessible facilement. On arrive un petit peu dans les aspects un peu plus techniques après avec la section 9, Combining and Splitting Value. Alors là, en fait, ce serait limite une explication des outils EXO si on devait le dire facilement, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. Donc, c'est l'idée vraiment que parfois, c'est assez, on peut le donner en exemple par exemple avec des pièces de monnaie, c'est-à-dire que parfois pour payer 6 euros, je leur ai besoin de réunir 3 pièces de 2 et d'envoyer, utiliser les 3 pièces de 2. Donc là, c'est un peu la même idée, c'est la possibilité d'agréger dans une transaction plusieurs entrées, donc de réunir plusieurs morceaux de Bitcoin que j'ai pour les dépenser ensemble dans une même transaction et envoyer la somme que je veux envoyer à mon destinataire. Voilà, c'est vraiment aussi simple que de penser que sur votre compte bancaire, vous avez un chiffre et vous tapez n'importe quel chiffre et ça envoie l'argent qui est dans le compte, c'est-à-dire que vous voulez envoyer 14,83 euros, on envoie 14,83 euros, problème réglé, avec des pièces exactement comme Bitcoin, vous allez devoir prendre un billet de 10 puis après peut-être un billet de 5 et on vous rendra de la monnaie ou alors un billet de 10 puis deux pièces de 2 euros et des pièces de 5 centimes. Donc finalement, c'est mettre ces petits bouts et à la fin, récupérer des petits bouts ou pas. Donc si vous donnez tout, vous ne récupérez rien, si jamais vous donnez 20 euros, vous récupérez de la monnaie. C'est le même système que vous avez l'habitude finalement. Il parle de vie privée qui était quand même quelque chose de très important pour les cypherpunks dans l'idée parce que c'est dans leur vision de quand même avoir de la vie privée en général. On sait aujourd'hui que Bitcoin n'est pas du tout, enfin on n'est pas très optimisé pour la vie privée. Qu'est-ce qu'il en dit dans son white paper et quelle était un petit peu la vision au lancement ? Penses-tu ? Effectivement, et on le voit avec le schéma, en gros ce qu'il disait c'est que traditionnellement la séparation, donc là où on essayait de casser l'association entre les données, dans le modèle traditionnel, c'était qu'en gros tu filais toutes tes données à la tierce partie par qui tu passais pour le paiement et donc par exemple quand tu passais par Paypal, Paypal était au courant de tout ce qui se passait dans la transaction, de qui l'envoyait, à qui, etc. Mais par contre, il n'allait pas la raconter à tout le monde et là comme on va tout raconter à tout le monde, c'est ce qu'on a vu, on crie en permanence. Il faut quand même un peu séparer les choses parce que je n'ai pas envie que tout le monde sache que moi, Fanny Smikalakis, j'ai payé tant à telle personne et tant à telle personne et donc la séparation, elle a fait entre l'identité et les transactions. Et donc l'idée, c'est que je ne vais pas m'identifier comme étant Fanny Smikalakis sur Bitcoin et je vais utiliser des adresses Bitcoin mais sans les relier à mon identité. Et donc c'est pour ça notamment que les Bitcoiners vont dire souvent qu'il faut utiliser plusieurs adresses, enfin qu'il ne faut jamais réutiliser l'adresse Bitcoin. C'est parce que ça permet notamment d'avoir une meilleure confidentialité. Et effectivement, tu l'as dit, le fait est qu'on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas nécessairement suffisant parce qu'on est dans un modèle un peu bâtard entre les deux, entre le modèle de privacy absolue de Bitcoin où éventuellement ça pourrait suffire et un modèle où il y a quand même des tierces parties et donc typiquement si on passe par un exchange, et bien en fait l'exchange va être au courant de tout et du coup, il va y avoir quand même des informations sur mon identité qui va pouvoir relier aux transactions que je fais. Après, il n'y a que lui qui peut le faire donc ce n'est pas diffuser ce lien au public entier et puis ensuite il y a quand même aussi pour les personnes qui font des erreurs en fait et qui sont relativement faciles à faire donc par exemple réutiliser des adresses, publier une adresse Bitcoin sur Twitter par exemple et donc on associe l'adresse Bitcoin à son identité ce genre de choses et bien c'est possible aussi par mégarde de rompre cette séparation entre son identité et les transactions qu'on fait et à ce moment-là comme les transactions sont publiques et si on rompt ce lien de manière publique aussi concrètement on expose beaucoup de sa vie privée financière. C'est exactement ça donc c'est plus compliqué que ça peut paraître parce que sur papier ça peut être parfait pour la vie privée en soi dans la réalité avec les règles et l'adoption qu'on a eue et la trajectoire que le projet a eue finalement qui est une trajectoire parmi des milliers qu'il aurait pu prendre on se rend compte qu'il y a des choses à faire de ce point de vue-là. La dernière section c'est Calcule et je vais vous montrer rapidement l'écran il explique pourquoi l'attaque du 51% est compliquée à maintenir est-ce que c'est bien ça qui est expliqué dans ces équations et dans la transformation du coup de la théorie à une formule mathématique à du code ou pas ? Je te laisse peut-être mieux l'expliquer que moi. Oui, en gros c'est ça ce qu'il calcule là c'est il faut que je me replonge dedans mais il calcule la probabilité en fonction de la proportion de la puissance de calcul totale que contrôle un attaquant il calcule la probabilité que un attaquant puisse faire une modification à un certain nombre de blocs en arrière et réussir à rattraper la chaîne canonique malgré le fait que les autres continuent à miner dessus et donc effectivement c'est quelque chose qui marche que pour un quand la part de la puissance de calcul de l'attaquant est inférieure à 51% ça marche plus cette modélisation mathématique au dessus et donc c'est pour ça que voilà l'attaque à 51% fait en parler et ce qu'on voit effectivement quand on regarde un peu ce que lui donnent les simulations c'est que pour par exemple quand il y a marqué Q égale 0,3 donc ça veut dire que l'attaquant il contrôle 30% de la puissance de calcul totale on voit que déjà dès qu'on passe Z égale à j'en sais rien à 20 donc c'est à dire qu'on a eu 20 confirmations on tombe à 0,2% ouais 0,2% et pourtant 30% c'est quand même un nombre qui est loin d'être négligeable voilà ok très très dis-moi vas-y non et puis l'autre sens pour voir ça la même chose c'est quand il dit solving for key less than 0,1% donc c'est à dire en gros la question il se pose la question dans l'autre sens c'est à dire pour une part de la puissance de calcul totale donnée contrôlée par l'attaquant combien est-ce qu'il faut que j'attende 2 blocs pour qu'il ait moins de 0,1% de chance de réussir à modifier le passé donc on voit que quand l'attaquant contrôle 10% il suffit d'attendre 5 blocs et puis même quand l'attaquant contrôle 45% qui est vraiment un cas assez terrible il suffit d'attendre 340 blocs donc comme on a 6 blocs par heure et 24 heures par jour ça fait grosso modo c'est en moins de 3 jours on est bon cette notion que je viens d'expliquer elle est très très importante à comprendre surtout quand on regarde d'autres blockchains et c'est pour ça que vous avez pour le faire simple des temps de retrait différents en fonction des altcoins simplement parce qu'en fait quand on fait une transaction bitcoin on attend une confirmation minimum sinon c'est une transaction non confirmée et après si on met beaucoup d'argent on va vous dire d'attendre 2 3 et on considère que c'est vraiment final aujourd'hui vers grosso modo 5 transactions si vous allez envoyer 1 milliard vous voulez peut-être un petit peu plus d'assurance et donc vous allez attendre 20 transactions c'est déjà beaucoup enfin c'est énorme et on pourrait même considérer du coup qu'il y a une sécurité différente entre un coin qui a que 100 transactions et donc 100 blocs de passé comparer à un bloc qui a une transaction qui a par exemple 4 ans et donc 250 000 blocs d'ancrage dessus on pourrait le penser comme ça par rapport aux altcoins comme cette sécurité change comme les notions de sécurité changent des fois les échanges vont vous dire on va accepter de récupérer votre argent ou on va vous envoyer votre argent que après 100 blocs de confirmation 350 blocs de confirmation ça leur permet d'avoir une meilleure garantie qu'un rollback un 51 ou des forks involontaires n'arrivent pas et du coup qu'une double dépense soit possible sur leur projet chose qu'on voit plus régulièrement qu'on devrait voilà donc c'est vraiment cette notion d'attente qui est assez importante et qui est expliquée ici la conclusion ben voilà il y a eu simplement une conclusion typique qu'on pourrait attendre d'un papier académique donc quand on veut lire que le début et que la fin comme 99% des gens il réexplique qu'est-ce qui a pu être possible notons également pour tous ceux qui seraient curieux qui parlent de Power CPU parce que du coup encore une fois à l'époque Bitcoin était considéré minable avec un ordinateur classique chose aujourd'hui où on sait que ce n'est plus le cas parce que trop de personnes minent et il y a trop d'énergie mis dessus et on termine ce white paper simplement de 9 pages white paper de 9 pages qui est un monument historique je pense que tout le monde réalise pourquoi il a donné des Bitcoiners avec les références 8 références toutes bêtes W Day de B-Money une tentative de monnaie digitale dans les années 90 ensuite différents papiers sur le problème de signature des timestamps et donc d'eurodatage quasiment de mémoire 4 de ces 8 références sont sur l'eurodatage c'est vraiment le gros problème que Bitcoin a réussi à résoudre il y a également du coup une autre crypto-monnaie qui est Hcash de Adam Back qui continue à contribuer à l'écosystème de Bitcoin énormément avec Blockstream pour ceux qui connaîtraient et voilà et donc les autres et par rapport aux arbres de Merkel également donc 8 références des cypherpunks enfin certains cypherpunks mathématiciens aussi bien sur le H que les arbres que Merkel que d'autres crypto-monnaies voilà pour vous expliquer encore une fois comme on l'a dit dans beaucoup de vidéos beaucoup de formations et qu'on aura une formation 100% dédiée à l'histoire de Bitcoin et donc ses origines que Bitcoin ça vient pas de nulle part et quand Satoshi a créé ce papier il y avait une origine et cette origine elle vient des années et des années de recherche et développement de beaucoup de personnes y compris du coup les ratages comme Bimoney ou Hcash dans d'autres personnes qui ont essayé de faire la même chose que Bitcoin finalement juste pour préciser Hcash c'était pas vraiment une autre crypto-monnaie c'était le le premier protocole de plus fort qu'avait pour les emails exactement pour les emails donc c'était vu comme un truc anti-DOS parce qu'en gros le problème c'est du spam anti-spam c'est un anti-spam et donc en te faisant calculer un tout petit peu avant d'envoyer un mail ben toi si t'envoies juste des mails comme une personne normale donc t'envoies un mail toutes les toutes les 10 minutes on va dire parce que t'écris quand même un peu ben vraiment ça n'a aucun impact donc par contre si t'es vraiment quelqu'un qui essaye de spammer en envoyant 2000 emails toutes les 10 secondes ben là ça va te faire beaucoup en électricité donc c'était la première il y en a peut-être eu avant des trucs équivalents mais voilà c'était sur celle-ci que Satoshi s'est basé pour la plus forte de Bitcoin exactement exactement et ben écoutez les amis vous avez donc j'espère compris comment expliquer cette white paper de façon relativement simple avec des termes et des illustrations et des explications Fanis merci beaucoup d'avoir joué le jeu voilà découvre Bitcoin à deux ans au lieu de faire un gâteau on s'amuse à parler du white paper c'est un peu bizarre comment on fonctionne ici merci d'être venu n'hésitez pas à aller faire la formation de Fanis du coup introductrice sur le lightning network lightning 101 sur l'académie est-ce que t'as un dernier truc à dire sinon je te laisse non ben merci beaucoup moi ça m'a fait vraiment plaisir d'être de passer avec toi sur le live et puis sur sur Youtube en rediffusion bravo pour pour l'académie enfin bravo même pour ton boulot de manière plus générale depuis deux ans c'est génial et voilà j'ai vraiment hâte de continuer un peu enfin de te voir continuer et puis continuer à travailler un peu ensemble puisque je l'annonce la chaîne Youtube donc mes vidéos à moi vont sûrement reprendre et donc vont arriver sur l'académie ou sur des coups bitcoin voilà j'espère bientôt soon tm et voilà encore bravo et puis merci pour l'invitation ok nickel bon bah super news ça fait très plaisir parce que ton coin était d'une excellente qualité et je sais qu'on a tous hâte de se replonger avec toi là dedans Fanis j'ai pris trop de ton temps déjà merci beaucoup merci à tous merci à toi n'oubliez pas de liker et partager si vous avez la moindre question dans les commentaires l'académie le shop patreon d'ailleurs c'est un de mes patreon donc double merci et on se voit tous très bientôt salut bisous merci d'avoir écouté la vidéo pour nous suivre sur les réseaux c'est découvre bitcoin un grand merci au patreon aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations tutoriels et interviews gratuites en trois langues pour plus d'informations sur bitcoin ou pour n'importe quelle autre question rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com on se retrouve pour la prochaine vidéo à bientôt les amis Sous-titres par Juanfrance